... Journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA ce 1er décembre. Occasion pour les États-Unis de célébrer le 20e anniversaire du soutien du pays de l'oncle Sam dans la lutte contre cette pathologie. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse en partenariat avec le COCAN décide de recruter 6 000 volontaires et 20 000 bénévoles pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Le concert de la Fraternité Ivoireau-Marocaine a été lancé à Abidjan. L'événement va se dérouler au Parc des Expositions le 15 décembre 2023. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. L'année 2023 marque le 20e anniversaire du soutien des États-Unis dans la lutte contre le VIH SIDA. À travers le PEPFAR, le programme présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le SIDA, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, au travers d'un communiqué, affirme avoir investi plus de 2,3 milliards de dollars depuis 2003 dans la lutte contre cette maladie. Selon l'ambassade, en 2023, plus de 256 000 personnes en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un traitement antirétroviral qui sauve des vies et empêche la transmission du virus. Chaque 1er décembre, le monde entier commémore la journée mondiale du SIDA, une commémoration qui, cette année, s'effectue autour du thème « Confier le leadership aux communautés ». Pour rappel, aucun symptôme particulier ne permet de savoir si l'on a le VIH ou pas. Il n'y a pas d'autre moyen que les différents tests de dépistage pour savoir si l'on est contaminé. Touré-Fama a été investi le jeudi 30 novembre 2023 en qualité de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Réélu pour un second mandat de 6 ans, son investiture est pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, un signe de la reconnaissance et de l'engagement. Les chantiers sont nombreux et portent, entre autres, sur la densification du tissu économique dans nos régions, la compétitivité des PME, la transformation du secteur informel, l'animation de la vie économique par des événements impactants. Je voudrais donc, au nom du gouvernement ivoirien, vous mettre en mission pour servir le secteur privé et l'économie nationale. La légitimité de la Chambre de commerce et d'industrie se bâtira à travers la qualité des services délibrés à ces entreprises ressortissantes. Et cela devra être une véritable priorité, car cela est le fondement de l'existence de notre institution et une implication encore plus forte des élus au côté des services opérationnels dans nos régions. Plusieurs chefs d'entreprise ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Même s'ils félicitent le nouveau président, ils lui rappellent leurs attentes. Nous avons parlé de chambre forte. Nous avons parlé d'une chambre qui doit prendre toute sa place dans l'écosystème au niveau du secteur privé. Nous avons parlé d'une chambre de commerce qui doit pouvoir effectivement jouer sa partition pour des questions de champion, de champion nationaux. Qu'ils regardent de près les préoccupations du secteur privé. Qu'ils regardent de près, surtout qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Touré Faman a été réélu président de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à l'issue de l'assemblée élective de cette institution qui s'est déroulée le lundi 28 août 2023 à Yamoussoukro. Sa liste ensemble pour une chambre forte a obtenu 84,16% des voix. 6 000 volontaires et 20 000 bénévoles seront respectivement recrutés par le COCAN et le ministère de la promotion de la jeunesse. Objectif, contribuer à la réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ils seront recrutés à partir d'un point commun, l'engagement citoyen. Les volontaires, ils travaillent pour la CAF. Parce que la CAF appartient à la CAF. Les volontaires sont accrédités par la Confédération africaine de football. Les volontaires interviennent exclusivement sur les sites officiels de la compétition. Si pendant un match, les jeunes, les spectateurs ont laissé traîner des sachets plastiques partout, ils ramassent, ils vont mettre dans une poubelle à côté. C'est ça leur mission. D'accord ? Par ailleurs, toujours en termes d'émission, ces jeunes sont disponibles parmi eux. Il y a des peintres, il y a des paysagistes. Si une communauté a besoin de faire un peu d'embellissement, ils mettent à notre disposition la matière première et les jeunes, gracieusement, viennent refaire les ramellements des façades, les nettoyages des rues. C'est ça leur mission. Sur la question du salaire des volontaires et des bénévoles, des précisions ont été faites. Il y a quelqu'un qui vient pour vivre une expérience, qui va au stade, qui a la chance de voir les joueurs, on le met dans un bus, il a un passage spécial, il n'y a pas d'aller sans boudéage, il ne marche pas 7 km, il est au gratuit, il va et regarde les matchs, on l'habille, on l'équipe un peu, ça garde le robe, on lui donne tout, on lui donne chaussures, il mange. Celui-là, on l'a déjà payé. Et donc, pour nous, on le dit avec insistance, celui qui pense en adhérent au programme volontaire va résoudre un fonds de commerce, il n'est pas à sa place. C'est le 18 juillet dernier que le programme de recrutement des volontaires pour la Cannes a été lancé. Parmi les 6 000 attendus, 50 à 100 places sont réservées aux étrangers répartis entre 21 pays africains, deux pays européens et un pays américain. Quant aux bénévoles, sur plus de 40 000 candidatures reçues, 20 000 seront retenues. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc vont être célébrées à Abidjan le 15 décembre 2023. Le rendez-vous est donné au parc des expositions d'Abidjan où se tiendra la première édition du concert de la Fraternité Ivoire aux Marocaines. Objectif, renforcer les liens de coopération sud-sud entre les deux nations. Nous sommes ensemble et c'est dans la difficulté qu'on voit ses vrais amis. C'est dans la difficulté où on voit la solidarité. J'ai confiance et je suis très confiant du résultat de notre initiative. Et surtout, nous allons passer un très beau moment de fraternité. Mais également, nous allons récolter, j'espère, des fonds significatifs qui seront utilisés par l'État marocain pour reconstruire les régions sinistrées et apporter l'aide nécessaire à toutes ces personnes qui ont été affectées par ce type événement naturel. C'est un bon moyen d'apporter la solidarité de la Côte d'Ivoire au pays qui a traversé un événement malheureux ces derniers temps. Donc, on a décidé de mettre notre savoir-faire, notre expertise à la disposition du royaume shérifien à travers cet événement. La Côte d'Ivoire et le Maroc sont deux pays africains francophones. Le premier est une république en Afrique subsaharienne et le second, une monarchie en Afrique du Nord. Les relations ivoire-marocaines datent de l'établissement de relations diplomatiques en 1962. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada